Musique A vous et à vos proches, nos plus sincères voeux de santé, de bonheur et d'épanouissement dans un contexte difficile où la santé et la protection sociale sont en permanence attaquées, le bonheur se réduisant à une vaste entreprise de consuméristes et l'épanouissement à un enfermement de plus en plus réduit. Il ne vous aura pas échappé que nous avons choisi cette année de mettre sous le signe de Marx l'invitation au vœu de la section de Fontaine-Vet-Gaulle-Dudrac. Pourquoi ce choix ? Certes, nous fêtons cette année le bicentenaire de la naissance de Karl Marx et les 170 ans du manifeste du Parti Communiste. Mais notre choix n'est pas celui de la nostalgie du passé. C'est celui de notre volonté de redonner l'envie et le courage au combat. De retrouver le chemin des engagements collectifs. De ne plus subir et de se mobiliser pour des lendemains qui chantent et une société libérée du jour du système capitaliste. En ces temps difficiles où trop souvent les repères sont noyés dans le brouillard, nous avons voulu placer nos vœux sous le signe du retour à l'essentiel et d'une combativité offensive. Mais nous ne sommes pas au XIXe siècle, pas au XXe. Nous ferons... nous ferons... nous ferons remarquer. Certes, depuis 1848 et l'écriture du manifeste, le monde et la société ont bien connu des transformations. Des chaînes se sont brisées. Les pays colonisés ont accédé à l'indépendance. Les progrès techniques ont changé notre vie. Les conditions de travail ne sont plus celles du XIXe. Trois plus. Pour s'en tenir à la France, la résistance et les luttes sociales ont imposé des acquis conséquents, comme entre autres les congés payés, le salaire minimum, les nationalisations du secteur clé de l'énergie, une partie de la chimie et de l'automobile, le droit à une retraite décente. En accordant une place particulière pour la création de cet outil magnifique qu'est la sécurité sociale, dont le nom reste étroitement lié à celui du ministre communiste, Angroise Croisat. Notons au passage que nombre de ses acquis ont notamment été arrachés alors qu'au vendant des patrons et des aînés serviteurs du système en place, des idées communistes jouissaient d'une influence notable dans la société et par conséquent un poids électoral réel. Mais y a-t-il eu un changement fondamental ? Le système en place a-t-il renoncé à permettre à une minorité de faire fortune sur le dos d'une majorité, ce que Marx appelle l'exploitation capitaliste ? D'évidence, non. Ce n'est pas nous qui le disons, mais le rapport de l'ONG Oxfam, qu'on ne peut soupçonner de sympathie communiste. 82% de la richesse créée l'an dernier dans le monde a terminé entre les mains du 1% le plus riche de la population de la planète et 3,7 milliards de personnes, soit 50% de la population mondiale, n'en a pas touché le moindre bénéfice. Non seulement le capitalisme n'a pas renoncé, mais très doué pour s'adapter, il est plus agressif que jamais. Il impose des régressions tous azimuts, qui ont notamment pour conséquence une diminution de l'espérance de vie dans 22 pays de l'Union Européenne. En France, Macron, président directement issu du monde de la finance, met les bouchées doubles. Selon l'Observatoire des convoctures économiques, plus de la moitié des réformes fiscales du gouvernement vont bénéficier aux 10% les plus aisés. A noter que le ministre du Travail, Emile Nouriel Pénicaud, ne sera pas la dernière en profiter, avec un gain de 62 000 euros. A peine le décrit d'application des ordonnances sur la loi travail a été publié, que Peugeot, Pinky et la Société Générale s'engouffraient dans le portail ouvert par la rupture conventionnelle collective pour l'essentiel pour demain. Du côté de l'école, alors que 26 642 élèves supplémentaires sont attendus à la rentrée 2018, le ministre annonce sans pudeur la création de 120 postes d'enseignement, soit un pour 222 élèves. Autre secteur en perdition, celui de la santé publique. Alors que le CHU de Grenoble affaiblit par les vagues successives de suppression de lits et de postes, on ne peut plus accueillir sa mission. Alors que les médecins et les personnels s'épuisent et dénoncent le manque de moyens, la ministre se contente d'un audit sur les méthodes de la direction. Le président du conseil d'administration du CHU, le maire élevé de Grenoble, Eric Kion, n'a pas un mot pour dénoncer la dégradation permanente du service public de santé. Cet état des lieux inquiétants résulte en grande partie d'un recul concettant de la conscience sociale et politique, démontrant que la lutte des classes chère à Marx n'est pas morte, le capital mène pour sa part un combat acharné pour se maintenir en position de force. À grand renfort de l'on ne peut pas faire autrement, il faut être réaliste, il faut moderniser le code du travail. Les gouvernements successifs ont semé le doute sur la possibilité de changer la société et contribuer à développer l'individualisme, le communitarisme et le renoncement à l'action collective. L'élection de Macron, sa cote de popularité sont une illustration parmi toutes du brouillage décidé. Les communistes ne sont pas épargnés, et le fleuve résultat de nos candidats aux élections législatives nous interpelle sévèrement. Mais ne nous convainc pas de renoucer. Au contraire, pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas décidés à accepter cet état de fait, d'autant que l'actualité nous conforte dans nos anciennes volontés. À l'heure où on nous prône en permanence d'austérité les réformes légalistes des durées de travail jusqu'à 45 heures, en Allemagne, le syndicat de la métallurgie lance l'idée de la semaine de 28 heures et osent demander 6% d'augmentation. En France, la mobilisation nationale des gardiens de prison a démontré que le sens de l'intérêt commun et du combat collectif n'avait pas disparu, même si le gouvernement a réussi au final à faire accepter par un seul syndicat, l'UNSA, un accord au Ravé. Stopper l'engrenage prendra certes du temps. Il faudra de la patience, de la pugnacité, mais c'est la seule issue envisagable. C'est animé de cette conviction forte que nous sommes déterminés à reprendre l'offensive. Pour y parvenir, nous avons besoin de la participation de toutes celles et ceux qui partagent nos valeurs. C'est dans cette perspective que nous programmerons une série d'actions en 2018, avec l'ambition de démontrer la responsabilité pleine et entière du capitalisme dans les mots qui assaillent notre monde. Au moyen de trappe, d'adresse aux associations concernées de conférences débat ouvertes à tous, nous aborderons notamment trois questions. Les guerres et les migrations, les inégalités et le grand sujet du rôle de l'école publique. Éveiller les consciences, donner à réfléchir en mettant en débat notre analyse du système capitaliste et des perspectives d'une société radicalement différente. Telle est la raison d'être du Parti communiste. Le manifeste de 1904-1848 s'est terminé par cette affirmation qui n'a rien perdu de son actualité. Que les classes dirigeantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste. Les proletaires n'y ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont d'un monde à y gagner. Il est temps de tous ensemble passer à l'acte. Je vous invite donc à commencer à vous libérer de vos chaînes en y versant le lit subversif contenu dans le verre de la fraternité. Après bien entendu, l'avoir levé bien haut, à la hauteur de la tâche qui nous attend, il est temps de passer à l'offensive. Je vous disais la situation du CHU, vous annoncez, parce que c'est encore pas un sud, parce que l'organisation est en cours, la venue de nos parlementaires communistes. Vous avez vu qu'ils ont engagé un tour de France des hôpitaux. Et dans ce cadre, ils feront une étape en Isère. Donc on aura Laurence Cohen, Dominique Batrin, E2, c'est sûr. Je fais tout ce que je peux pour avoir Pierre Darroville, qui ne pourra peut-être pas rester les deux jours. Mais on va aller à la rencontre des personnels du CHU, à Gronome. On voulait organiser aussi, avec Renzo Sully, la visite de l'hôpital Sud. Et puis si on peut, monter sur le plateau Mathésin, parce que l'hôpital de la Nure est aussi en difficulté. Donc il va y avoir un peu des événements qui vont être organisés sur les hôpitaux. Avant, ici même à Fontaine, on a Salle Marguerite, la soirée avec Fabien Roussel sur les finances. Et Guillaume Gontard, notre sénateur, participera. Sylvette Rochat également a accepté de participer pour parler du département. Donc il y a plein de choses en cours, parce que je crois que, tu as raison de le dire, il faut qu'on soit à l'offensive par rapport à la politique aujourd'hui menée par Macron et son gouvernement. et toutes les actions que nous pourrons mener en commun au nom du parti, eh bien, faisons en sorte, toutes et tous, qu'elle soit à la hauteur de l'ambition qu'on veut se donner pour notre parti. Et tout ça, dans la préparation, vous le savez bien, de notre congrès au mois de novembre, il faudra qu'on arrive en position de force et de proposition pour pouvoir mettre notre parti encore plus sur les rails, parce que je pense qu'il y est toujours sur les rails, mais voilà, encore plus sur des lignes bien claires et des bonnes rails pour notre parti pour être plus contentus. Voilà. Moi, si je pensais à Semi-Time, et tu sais, les trams, les trams, ils ont deux moteurs. Enfin, ils ont deux. Avant, mais sur les rails, il ne faut pas qu'on passe dans nos centres. Voilà, ils sont dans la bonne direction. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voulais bien appuyer que je viens au bout de la section, et puis, ça démontre que la section est toujours présente et qu'elle est toujours vivante. Ça, c'est important. Non, non, mais... C'est réel, parce que... Parce que dernièrement, il y a un peu de l'ambition qui m'a dit que la section, c'est... Voilà, il y a un certain nombre où... Petit appui, ça se dit le... Bien tisser des liens avec la Fédération. Et puis, dans... Bon, 2018, on ne vous l'a pas rappelé, mais c'est... Oui, c'est 40 ans, c'est aussi. Donc, je pense qu'il va falloir avoir des initiatives dans ce sens-là. Je ne parle pas des Jeux Olympiques, parce que... Ça, on est maire. Surtout de la sauce. Et... Donc... Et ce que je tiens, on va dire, pour dire qu'il y a une change, il ne faut pas attendre 2019 pour commencer à entrer en campagne pour les municipales. Donc, il va falloir que... On se mette en articulation en 2018 et rapidement je pense avant l'été avant l'été pour qu'on commence à retrouver des militaires actifs y compris avec peut-être des interventions, des débords, des tracts j'en sais rien, des présences au conseil municipal pour qu'on recommence à relancer ce qu'on avait vécu il y a quelques années en arrière et 4 ans en arrière maintenant qu'on avait lancé avec le parti Fontaine au coeur qu'on aille à nouveau rechercher toutes ces personnes qui sont proches de nous qui sont pas aujourd'hui présentes, qui sont pas forcément communistes mais qu'on aille vite à nouveau les remettre eux aussi sur les rails avec le cap avec le cap de Binoin voilà moi c'est ce que je tenais surtout à dire donc on commence à être sensibilisé d'un entourage immédiat de la municipalité à ça ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on rediscute ou qu'on continue à discuter avec les autres forces de gauche politiques sur la ville et qu'on ne prenne pas trop de retard par rapport à ceux qui sont déjà l'offensif voilà donc après bien évidemment il appartira au parti de de faire en sorte que de mettre ce qu'il veut en place dans le délai qui va partir avec l'infédération parce que bon il y a Fontaine, il y a Sassnage, il y a des enjeux forts il y a Saint-Cécilier aussi, il faut en oublier c'est plus difficile le plateau enfin bon il faut qu'on soit l'offensive et qu'on commence à avoir une parole ou des paroles dans son temps et bien évidemment bon moi ça m'est fini dans les vœux jeudi soir que vendredi que ce soit au monde économique ou à la vie associative on a commencé à telle offensif politique à tel point que même le soir est-ce que la journaliste de Télé Grenoble hier soir elle me dit monsieur le maire vous avez deux élus qui ont fait un discours là très engagé ça me gêne pas je ne sais pas pourquoi ça me gênerait à partir du moment d'avoir des gens à Fontaine j'ai pris l'habitude de donner la parole aux élus qui portent des thématiques donc c'est bien que ces personnes s'expriment et ensuite si elles ont une parole engagée et si elles sont effectivement engagées aux côtés du maire et aux côtés des équipes municipales que je conduis et qu'effectivement elles me regardent un peu y compris la politique internationale ou la politique nationale je ne peux que m'en féliciter j'en ai quand même une commune les gars de gauche et c'est normal qu'on soit et ça me va bien ça prouve que c'est pas que le maire qui dit des choses il y a aussi une équipe qui parle voilà donc important de le souligner merci à tous les cas à tous les présents et puis on va marcher ensemble merci merci merci